Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce jeudi 26 janvier 2023, 10h22 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, les menaces viennent de partout, mais ça peut aussi, des fois, sembler une menace, mais ça ne l'est pas, mais on peut être surpris de penser que ce n'est pas une menace, et finalement, ça devient un cataclysme où, comment dire, un événement tragique, et c'est le cas qui nous concerne maintenant avec, imaginez-vous, je vous en ai parlé un peu cette semaine, mais je reviens là-dessus, c'est Wall Street Journal qui en parle justement ce matin, L'astéorite 2023 BU survolera la Terre dans l'une des approches les plus proches de tous les temps, il n'y a pas de danger apparemment, le petit astéorite fera l'une des approches les plus proches jamais enregistrées, prédisent les scientifiques de la NASA, mais ils ne présentent aucun danger, on peut voir ici sur le diagramme orbital du visualiseur d'approche rapproché du Center for Near Earth Object Studies, montrant la trajectoire de l'astéorite en question en rouge, on le peut voir ici. Cet astéorite de la taille d'un gros camion survolera la Terre jeudi, donc aujourd'hui à seulement 2200 000, c'est vraiment proche, au-dessus de la surface de la planète, dans l'une des approches les plus proches jamais enregistrées ont déclaré des scientifiques, l'astéorite nommée 2023 BU survolera l'océan Pacifique à l'ouest du sud du Chili, jeudi après-midi, hors du Pacifique, selon Davide Farnokia, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory, le fameux GPL, de la National Aeronautic and Space Administration, la fameuse NASA. L'objectif, ou l'objet plutôt, proche de la Terre ne présente aucun danger et aucun impact n'est prévu. Il ne va pas se briser, déclaré le fameux Farnokia en question, il va passer devant la Terre, nous dire bonjour et passer à autre chose. S'il était entré dans l'orbite terrestre, l'astéorite aurait brûlé dès son entrée et à sa petite taille se serait transformé en boule de feu. Cela ne va pas se rapprocher suffisamment pour que cela se produise. Ce sera la quatrième approche la plus proche enregistrée, selon le Dr Farnokia, et il a dit qu'il y avait eu deux cas en 2020 de ces astéorites qui sont passés très près et un autre en 2021. Les astéorites sont des gros rochers et plus difficiles à reconnaître que les comètes qui ont généralement des queues spectaculaires. 2023 BU a été repérée pour la première fois par l'astronome amateur Gennady Borisov, depuis son observatoire en Crimée le 21 janvier. D'autres observations ont été signalées au Minor Planet Center, un centre d'échange pour les mesures de la position des petits corps célestes. Donc, apparemment, il n'y a aucun danger. Mais on se rappelait, je vous en ai parlé souvent, tout ça, probablement qu'il n'y a pas de danger, mais il ne faut pas oublier que la NASA a mis sur pied une mission d'ART en 2022, et cette mission-là, ce qu'on veut faire, c'est détourner des menaces d'astéorites ou de météorites qui pourraient s'enligner vers la Terre. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être efficace, combien, si on pourra être en mesure de... éviter une catastrophe comme on l'a déjà vécue dans le passé de l'histoire terrestre. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, au niveau cosmique, au niveau climatique, au niveau social, économique, des changements incroyables se produisent. Tout à l'heure, je vous parle de ce fameux livre « Adam et Ève ». J'ai essayé d'en faire un petit résumé de ce que j'ai pu trouver. Et ça donne des frissons dans le dos. On est en train de vivre des changements majeurs. 2030, c'est une année charnière dans plusieurs agendas. Ce n'est pas pour rien. Donc, en attendant, on pourra peut-être voir des images de ça. S'il y en a, je vous les publierai un petit peu plus tard. Ou il y aura-t-il des... Peut-être des conséquences de ce passage-là. Ou non, je ne sais pas. On se rappelle qu'en Russie, on avait eu de ces... Je ne me rappelle plus. On va essayer de trouver. Si ma mémoire est fidèle, c'était en 2010 ou 2012. Mais je ne me souviens plus. Je pense que je l'ai trouvée. Donc. Il y avait eu un météorite qui avait explosé dans le ciel de la Russie. C'était en... 2010... Pas en 2010. Non, en 2017. On nous donne... Est-ce qu'on nous donne la date? Mais qui avait fait 1000 blessés. Près d'un millier de personnes ont été blessées. Vendredi, bien oui, c'était en 2017. Au mois d'août. Fin du mois d'août. Parce que l'article du devoir remonte au 1er septembre 2017. Quand une météorite a explosé. Avec la puissance d'une bombe atomique dans le ciel de l'Oural. En Russie, des dizaines de victimes ont été hospitalisées. Dont plusieurs dans un état grave. Les blessés ont surtout été touchés par des éclats de verre. Quand des vitres ont été fracassés par les explosions. On n'avait pas vu venir ça vraiment. On ne s'attendait pas à ça. Moi, je me rappelle. J'étais en voiture. Quand c'est arrivé. Et on avait annoncé cette nouvelle-là. Et ça avait pris tout le monde par surprise. Donc, l'Académie des sciences de la Russie estime que le météorite pesait au moins 10 tonnes. Donc, c'est plus gros que ce qu'on voit aujourd'hui. Le météorite s'est rentré dans l'atmosphère à une vitesse d'au moins 54 000 km heure. Et aurait explosé à une quarantaine de kilomètres d'altitude. Donc, on ne sait jamais. Probablement que ça ne représente aucun danger. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de majeur. Et moi, je vous le dis. Il va toujours mieux être préparé que non. Je vous reviens avec cette histoire. Finalement, je vous reviens avec ça. De ce fameux livre, Adam et Ève. Mais d'autres choses qui tournent autour de ça aussi. Sous-titrage ST' 501